Salut à tous, c'est André. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Romain Clot pour cette interview. Alors, pourquoi j'ai demandé à Romain s'il voulait bien que je l'interview ? Eh bien, tout simplement parce que Romain, c'est un salarié qui se lance en blogging. Il a déjà une jolie expérience blogging. Il a plusieurs projets et il va vous en parler. Mais ce qui m'intéressait aussi beaucoup et à mon avis, ce qui va vous intéresser, c'est tout le travail que Romain a fait sur le côté mental, le côté mindset, le côté pensée limitante. Romain, il a fait face à, on va dire, plusieurs, entre guillemets, petits blocages que la plupart des entrepreneurs en ligne ont tous eu, moi le premier, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, la peur de se lancer, les pensées limitantes. Et je trouve intéressant que Romain puisse partager avec nous ce que lui, il a identifié dans son parcours et surtout comment il a fait pour surmonter ça. Alors, je ne vais pas continuer l'introduction plus longtemps, je vais passer la parole à Romain. Romain, est-ce que tu peux simplement te présenter, présenter les projets sur lesquels tu travailles en ce moment ? Bien sûr. Donc, tout d'abord, merci André de me recevoir dans cette interview. C'est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années avec qui j'ai beaucoup appris au travers de tes vidéos et de ton blog Trafic Mania. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. En deux mots, qui je suis ? Donc, Romain Clos, je suis papa de deux enfants bas âge, j'habite la région parisienne et je suis cadre sup dans la banque assurance depuis maintenant 13 ans. D'accord. Donc, un parcours classique de salarié, père de famille. Oui, exactement. Très classique. Les études, le CDI, les enfants, l'appartement région parisienne. Et je pense qu'intérieurement, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours voulu entreprendre. Moi, je travaille dans un grand groupe où les choses prennent du temps à se mettre en mouvement. Et j'avais besoin, à un moment donné, en 2012, d'avoir cette bulle d'oxygène, de créativité, de pouvoir être maître de mon propre destin. Et j'ai entrepris ce qui, à l'époque, était tout simplement un blog sur la décoration intérieure qui n'avait aucune volonté de monétisation. Voilà, c'était simplement de faire plaisir. J'aimais la déco. Je voulais la partager sur Internet. Donc, j'ai créé ce blog. C'est en mode loisir. Exactement, en mode loisir. Et puis, ça, c'était début 2012. Et fin 2015, en décembre, ma fille aînée est née. Et ma compagne me dit, écoute, ça fait plusieurs années que tu passes tes soirées, tes week-ends, tes vacances à faire des articles pour le blog, à essayer de le construire, etc. Elle me dit, tu gagnes, je ne sais pas, 50 euros tous les trois mois. Donc, ça commence à bien faire. Alors déjà, une petite question, c'est 50 euros tous les trois mois. Tu les gagnais comment à ce moment-là ? Ah oui, alors, je n'ai pas précisé. Oui, c'est une bonne question, bonne remarque. Moi, j'avais un business basé sur de l'affiliation. Oui. Mais c'était vraiment naissant. C'est-à-dire que je créais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Quotidiennement, je crée des articles. Et dans certains d'entre eux, je lisais des liens affiliés. Bon, des fois, ça convertissait. Mais il n'y avait vraiment… Ce n'était pas pensé pour. Et donc, c'était vraiment au hasard, en fait. Je convertissais, mais de manière complètement involontaire. Et ça me rapportait quelques dizaines d'euros par mois. Voilà, comme ça, tout au plus. Et donc, elle me dit, écoute, il faut prendre une décision. Notre fille est née, il faut que tu t'impliques davantage. Ou alors, si c'est vraiment ce que tu veux faire, investis-toi, forme-toi et va de l'avant. Mais fais-le à fond, fais-le à 200 % et n'y va pas avec le frein, quelque part. Et donc, j'ai pris la décision de m'y mettre à fond parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et mon premier réflexe, c'était de me dire, je suis tout seul depuis 2012. Je ne connais pas d'entrepreneur autour de moi. C'est peut-être le cas de beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo et qui entreprennent aussi en parallèle de leur boulot de salarié, ce que moi, j'ai fait pendant des années. Et je me suis dit, OK, qui est-ce qui peut m'aider ? Et là, dans mon réseau, j'avais un ami d'un ami qui était dans le webmarketing en ligne, qui conseillait des sociétés de vente de lunettes en ligne. Il a bossé pour plein de boutiques de web marchands, etc. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, j'ai ce blog. Il fait tant de visiteurs par mois. Ça me ramène tant de chiffres d'affaires, etc. Il me dit, mais franchement, tu as énormément de trafic pour voir que tu es débutant, tu ne connais pas grand-chose. Et il me dit, globalement, tu as fait déjà, il y a des bons fondamentaux, il y a des bonnes bases. Mais il me dit, par contre, niveau vente, tu es zéro parce que tu fais des articles où tu montres des intérieurs. Mais en gros, les gens, ils ne sont pas sur une dynamique d'achat. Ils viennent s'inspirer sur ton site. Ils ne viennent pas pour acheter. Donc, il me dit, recalibre ça. Fais un nouveau format d'article qui serait des sélections de produits dans la déco. Je me dis, OK, je me lance. Et puis, les six mois suivants, je produis des guides d'achat. J'essaie de trouver un bon template qui soit… Parce que je suis quelqu'un qui est assez rigoureux, qui aime bien la qualité. Je ne fais jamais les choses comme ça. Là, va vite. Je mets plusieurs mois, je tâtonne. Et puis, j'arrive enfin à trouver un template d'articles qui me plaît avec des sélections de produits que j'ai choisis, des marques que je connais parce que je traîne dans la déco depuis des années maintenant. Et ça commence à vendre. Ça commence à vendre. Là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai dû faire plusieurs centaines d'euros par mois dans les six mois qui ont suivi à chaque mois. Donc, si je résume, tu es passé simplement en changeant ton contenu, en l'orientant plus sur une approche marketing, en l'orientant plus sur répondre aux besoins du lecteur. Tu es passé de 50 euros à peine par mois, c'est ça ? À plusieurs centaines en fait. Oui, ça doit être ça. OK. Alors, oui, ça doit être à peu près ça. Je ne sais plus combien de… Juste en étant un petit peu plus incitatif dans le contenu, en faisant ma sélection pour Noël, des choses comme ça. Oui. Et en parallèle, je m'étais beaucoup formé au référencement naturel et c'est ce qui a fait ma force. C'est-à-dire que j'avais une très bonne base. J'amenais du tout trafic de manière organique sur mon site. Sauf que les gens, ils venaient s'inspirer tout simplement parce que j'avais ciblé des mots-clés qui ne sont pas dans une dynamique d'achat. C'est des prospects froids qui arrivaient sur mon site qui venaient chercher de la déco scandinave. Par contre, quand j'ai commencé à faire canapé convertible scandinave et que j'ai fait un guide d'achat avec une sélection de 10 produits, là, j'ai vu le changement opéré en termes de chiffre d'affaires. Il y a une très bonne base SEO, mais il n'y avait pas les conversions parce que je ne ciblais pas les bons mots-clés, tout simplement. Tu as vraiment eu une approche business complète. Tu t'es dit, voilà, je vais cibler tel mot-clé parce que ça va intéresser les gens qui sont dans une dynamique d'achat. Tu les as attirés avec du contenu qualitatif qui a été bien référencé par Google. Et ensuite, le fait de placer les liens affiliés dans l'article a fait le reste, pour ainsi dire. Exactement. Et donc, ça, c'est le premier étage de la fusée. Tu as réussi à bien développer ce blog sur la déco grâce à cette stratégie. Ça t'a permis aussi de tester beaucoup de choses en référencement, de t'améliorer en référencement. Et donc, l'étape suivante pour toi, ça a été de te dire, mais c'est bien sûr, je vais peut-être me lancer sur ce sujet-là. Oui. Si on parle un peu chiffres, moi, je suis assez transparent sur mes chiffres. Donc, en 2012, je me lance. En 2015, je décide de vraiment m'y mettre, donc en décembre. J'appelle mon ami en juin 2016, je crois, de mémoire. Donc, les six mois qui suivent, je fais quelques centaines d'euros par mois. Donc là, c'est fin 2016. On est en 2020. En 2020, je fais des mois en ce moment qui sont à plus de 7 000 euros. Chaque mois, plus de 6 000 euros de chiffre d'affaires sur de l'affiliation. Voilà. Donc, c'est des chiffres qui… Enfin, c'est vrai que souvent, quand les gens viennent nous voir et quand je leur dis, je fais 7 000 euros dans un business en ligne, ils ont des yeux écarquillés en se disant, mais en fait, il y a énormément de travail derrière. En fait, c'est quand même tout dans la vie. Si on travaille… Moi, j'ai toujours eu cette disposition à me retrousser les manches et à me dire, je m'investis sur du long terme. Je ne cherche pas les hacks, les solutions magiques. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup accroché avec ce que tu racontes. C'est qu'il y a toujours un travail conséquent, en fait, backstage. Et les gens ne voient que la réussite une fois qu'on arrive. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé des heures, mais vous n'imaginez même pas. Je pense que la plupart d'entre vous aussi, vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous lisez beaucoup de livres dans l'entreprenariat. Globalement, on a tous plus ou moins lu les mêmes ouvrages, mais il y a de la pratique derrière. C'est-à-dire que moi, sur mon blog, je suis arrivé à 1 000 articles. 1 000 articles, là, pendant le confinement, j'en ai dézingué la moitié. Donc, je suis reparti sur 500. Mais mon trafic organique, chaque année, il augmente, il augmente, il augmente. J'améliore ma technique, je teste des choses. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien que d'autres. Alors, ce qui me permet de rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est aussi intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'intérêt d'avoir des blogs à l'époque où YouTube semble roi. Mais ce que tu dis, ça confirme également. Moi, ce que j'affirme, c'est que le blogging, s'il est bien fait, continue à intéresser les gens et de plus en plus. Et on se rend compte qu'en fait, les formats coexistent entre l'écrit et la vidéo. Oui, bien sûr, il y a une place pour tout le monde. Tout le monde, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui vont être plus adeptes d'un YouTube et d'autres qui vont plus être adeptes d'articles de blog. Et puis après, ça dépend aussi de quel type de production vous faites. Moi, dans mon cas, je montre de la décoration. Est-ce que le format… D'ailleurs, il y a très peu de gens qui perdent sur YouTube dans le milieu de la déco. On les compte sur les doigts d'une main. Il y en a qui font ça très bien, mais ils ne font pas légion sur YouTube. Il y a des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres. Le blogging, pour le coup, dans certaines thématiques, il a encore de beaux jours devant lui sur un blog et pas forcément sur YouTube. Après, oui, à un moment donné, il ne faut pas manquer les trains aussi. Il y a des trains qui passent et il faut les prendre. Moi, typiquement, j'ai raté le virage Instagram parce que les réseaux sociaux, ce n'était pas forcément ce que j'aimais parce que j'aime bien le côté pérenne des choses. Et les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus éphémère. Donc, j'ai un peu raté la marge d'Instagram par rapport à mes concurrents. Mais quand je discute avec des gens qui sont dans mon secteur d'activité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'Instagram n'apporte pas de chiffre d'affaires. Instagram, il apporte du réseau. C'est ce que j'allais dire. Tu dis que tu as loupé le train d'Instagram, mais tu es passé de 50 euros à 6 000. Donc, c'est plus que x100. Et ceci, sans Instagram. Et encore une fois, un abonné à Instagram, c'est combien de clients ? C'est toujours la même chose. Oui, et puis dans le business de l'affiliation, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas effectivement faire le tracking de bout en bout. C'est-à-dire qu'un internaute, vous le captez via de l'organique, une recherche dans Google, sur un mot-clé, une intention d'achat, par exemple, canapé scandinave convertible. Il arrive sur votre article de blog. Il va voir un produit qui l'intéresse. Il va cliquer dessus. Il va aller sur le site de La Redoute avec votre lien traqué. Il va acheter chez La Redoute, mais vous ne savez pas, vous, qu'il a acheté. Vous n'avez pas le feedback. La Redoute ne peut pas vous mettre à disposition toute sa data pour que vous puissiez dire, le coût d'acquisition de ce prospect m'a coûté tant. Il a converti, donc il m'a rapporté tant. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous découvrirez sur Instagram, il faudrait que vous puissiez retracer tout son parcours pour savoir si, in fine, il a acheté un produit chez un de vos marchands avec qui vous êtes en partenariat. C'est globalement impossible. Donc, on vit toujours dans un brouillard épais et arriver à savoir quel est le canal d'acquisition le plus rentable, c'est compliqué. Mais bon, au final, même sans ce tracking et même sans réseaux sociaux, tu as une donnée qui est objective, c'est l'évolution de ton chiffre d'affaires. Et on peut dire que ton chiffre d'affaires suit la force de travail que tu as mis sur ton blog. Oui, il suit le trafic. En fait, si je garde, j'arrive à garder le même taux de conversion au fil des années, quand mon trafic prend, là, je crois que cette année, je suis sur une petite augmentation de 15 % sur de l'organique, ce qui est l'augmentation la plus faible que j'ai eue depuis ces dernières années. Mais ça s'explique parce que j'ai dézingué la moitié de mes contenus. Mais tout ça, ça s'explique parce que je sais qu'il y a des contenus de très mauvaise qualité sur mon site qu'il fallait que je dézingue, que je retravaille. Et c'est ce qui va me faire faire encore un bond dans les mois qui vont suivre. Oui, de toute façon, une stratégie référencement, c'est toujours une stratégie qui est moyen terme. D'ailleurs, on en avait discuté, mais pour cette raison, je considère que ce n'est pas forcément une stratégie de lancement, mais c'est vraiment une stratégie de construction en fait. Oui, quand on démarre un business et qu'on ne peut pas tout faire en même temps, à moins d'avoir une équipe et des moyens importants ou de l'expérience. Par exemple, moi, on en reparlera juste après, mais quand je lance mon nouveau business, c'est vrai que je suis tenté de faire du SEO, même si je sais que ce n'est pas là où j'ai le plus grand effet de levier parce que je sais par expérience qu'il faut le démarrer le plus tôt possible pour avoir des résultats dans le moyen et long terme. Mais tous les entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo et qui démarrent un business, effectivement, moi, j'en ai en call des fois et je leur dis surtout, ne faites pas du référencement tout de suite. Revenez me voir dans six mois, un an, quand vous aurez déjà commencé à poser les premières briques de votre entreprise. Une fois qu'on a quelques inscrits, qu'on a un peu une banque, qu'on a un premier noyau de trafic, là, on peut commencer à réfléchir à ces choses-là. Oui, tout à fait. Oui, il faut mieux se faire découvrir via de la publicité au démarrage. C'est rapide, c'est immédiat, alors que le référencement crée un article, avoir de la popularité, faire en sorte que Google vienne voir vos articles, vous envoie du trafic, c'est quelque chose qui se met relativement lentement dans le temps en action. Donc, c'est vraiment la pub Facebook, c'est la vedette qui va hyper rapide et puis l'autre, c'est le paquebot qui va prendre du temps, mais par contre, il va aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus pérenne, en fait. J'aime bien l'image, justement, de comparer le petit bateau rapide et le gros paquebot qui accélère doucement, mais qui sera un transatlantique. Je trouve que c'est une bonne métaphore. Et donc, justement, pour revenir à ton nouveau projet, tout ce savoir en référencement, tout ce que tu as appliqué sur ton site de déco, tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, j'ai un niveau de maîtrise en référencement qui me permet d'être crédible. Donc, tu t'es dit, pourquoi ne pas lancer une affaire sur ce sujet ? C'est bien ça ? Alors, je ne me suis pas dit les choses très clairement comme ça. C'est plus… Donc, ce qu'on disait en off quand on avait échangé, c'est que moi, je me fais accompagner par une thérapeute énergéticienne parce que j'ai identifié un certain moment de ma vie entrepreneuriale, je crois que c'était en début d'année. Oui, d'ailleurs, je suis allé avoir en début d'année, que j'avais atteint des limites. C'est-à-dire que j'avais comme l'impression d'avoir ce fameux plafond de verre dont on entend souvent parler dans l'entreprenariat. Et je me disais, bon, je travaille mon hygiène de vie, je travaille mes connaissances, je me mets en pratique, je suis quelqu'un qui passe massivement à l'action. Mais à un moment donné, il y a peut-être un autre pan, un autre axe que je n'ai pas été étudié. Et donc, en discussion avec mon réseau, je me suis dit, ça ne coûte à rien d'aller essayer d'autres axes. Et c'est là où je me suis lancé avec cette thérapeute en coaching. Donc, c'est comme, voilà, c'est histoire de faire lever ces verrous intellectuels, ces schémas qu'on reproduit inlassablement. Et à faire toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats, finalement. Moi, je voulais tester autre chose. Je voulais ouvrir un peu mes horizons, ouvrir les perspectives et voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de bon, en fait. Alors, justement, une énergéticienne, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette profession ? Comment travaillent ces personnes ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ça t'a apporté concrètement ? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de cette profession-là parce que je pense que j'ai mon propre vocabulaire et je pense que je dénaturerai pas. Tu as juste ton expérience avec nous ? Mon expérience, c'est relativement comme une séance chez le psy, mais pour un entrepreneur. Voilà. Moi, c'est plus cet aspect-là, chez ma thérapeute, qui m'intéresse. C'est d'aller comprendre les raisons profondes qui font qu'on fait ce métier-là. Quelles sont les pensées limitantes qu'on peut avoir ? En fait, il faut aller… C'est une introspection personnelle, en fait. Il faut vouloir aller voir ce qu'il y a de plus mauvais. Il faut remuer un peu la merde. Je suis désolé de l'expression, mais il faut aller profondément introspecter son enfance, des chocs, des traumatismes. Alors, moi, je n'ai pas eu de grands traumatismes, etc. Mais on a tous, dans notre expérience, eu des petits traumatismes, des relations conflictuelles avec ses parents, etc. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et ça me permet… C'est comme si tu te baignes dans la mer et tu as un boulet chevillé, tu vois, un boulet à chaque cheville qui te tire vers le fond. Et en fait, tu fais énormément d'efforts pour remonter, prendre de l'oxygène à la surface. Et quand tu vas faire cette introspection, en fait, tu prends conscience de ce boulet. C'est-à-dire que tu en prends réellement confiance. Pas confiance, mais conscience. Tu te refais l'histoire. Donc là, l'énergéticienne t'aide, en fait, dans ce processus-là, intellectuel, mental. Et tu comprends pourquoi cette situation, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu as en retiré ? Et souvent, on essaye de trouver… En fait, une phrase qu'elle me dit, c'est « Tu peux avoir vécu une situation comme étant négative et traumatisante, mais c'est juste la perception que tu en as de cette situation. Si tu l'éclaires davantage, peut-être que tu la verras sous un autre regard. » Et c'est peut-être ça, en fait, le secret. C'est d'aller plonger dans cette mémoire-là et de se dire « Ok, cette situation que moi, j'ai peut-être vécu comme négatif, c'est que ma perception à cet instant-là et c'est cette mémoire-là qui est restée en moi. » Peut-être que si je vais la regarder sous un autre prisme, sous un autre angle, peut-être qu'elle m'amène du positif aujourd'hui dans ma construction personnelle. C'est-à-dire que tu as toujours un équilibre. Moi, je suis très rigoureux, mais je ne suis peut-être pas très créatif. Donc, en fait, il faut essayer d'aller tirer le meilleur de ce que tu es. Et peut-être le fait que je ne sois pas très créatif, c'est compensé par mon extrême rigueur. Et en fait, quand tu n'es pas très créatif comme moi, tu vas chercher des gens qui sont créatifs et tu t'entoures de ces gens-là, tout simplement. Et c'est arrivé à composer avec tout ça. Et alors, si tu pouvais nous donner un exemple concret dans ton travail aujourd'hui, dans ton projet en ligne, dans toutes tes entreprises en ligne, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui a changé pour toi grâce à ce travail que tu as fait ? Alors, beaucoup de choses. Mais pour revenir à ta question précédente, à laquelle je n'ai pas répondu, le pourquoi, je me suis lancé dans ce business référencement naturel. Oui. Souvent, on se lance pour les mauvaises raisons, et moi, le premier. Souvent, une raison financière. Se dire, voilà, j'ai un business qui tourne, mais j'en veux plus, donc je vais créer un autre business. Tiens, qu'est-ce que je sais faire par rapport aux gens en général, mieux qu'eux, en fait, un tout petit peu mieux qu'eux, et je vais l'enseigner. Moi, ma réflexion de départ, c'est de dire la filiation, c'est bien, mais je suis trop dépendant des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas mes propres produits. C'est-à-dire que demain, si j'ai un partenaire qui arrête la filiation, c'est du chiffre d'affaires en moins pour moi. Voilà, c'est ces épées de Damoclès-là dont je veux mutualiser les risques. Donc, je me suis dit, il faut que je crée mes propres produits. Donc, j'ai initié déjà des travaux sur le blog Déco pour créer mes propres e-books, mes propres prestations de coaching. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça marchait moyennement ou que je n'étais pas convaincu par ça. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, OK, j'ai testé. Ça ne me convient pas. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, donc j'arrête. Et après, je me suis dit, tiens, le SEO, je sais faire. En plus, j'adore ça parce que c'est devenu ma deuxième passion avec la Déco. Donc, pourquoi pas l'enseigner ? Et en fait, c'est là où ma thérapeute, mon énergéticienne me challenge. Je me dis, mais c'est quoi ton pourquoi ? Alors, je sais que pour ceux qui vont nous regarder qui sont dans beaucoup de questions de devs perso, etc., c'est des questions très simples. Voilà, mission de vie, le pourquoi, etc. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans un discours très profond là-dessus, mais simplement de se questionner, de se dire, OK, c'est quoi ma motivation, en fait, à faire ça ? C'est quoi mon pourquoi ? Et donc, il faut se poser six fois la question pour arriver à l'essence même du pourquoi. Et moi, c'est comme ça que j'ai initié mon nouveau business pendant le confinement, en mars. Et je suis allé très, très vite, comme j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que je charbonne, je charbonne, je charbonne. Et à un moment donné, il s'est posé la question du pourquoi. Et là, c'est un peu le vide. C'est-à-dire que vous vous retrouvez devant le précipice et vous vous dites, ouais, mais c'est quoi mon pourquoi ? Et moi, j'ai carrément levé le pied. J'ai pris du temps pour moi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris au contact de mon énergéticienne, c'est qu'il faut s'écouter. Il faut écouter son corps, il faut écouter son cœur. Et il y a des moments où on n'est pas productif et il faut accepter de ne pas être productif. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut faire des choses qu'on a envie de faire. et il faut revenir nourrir l'être. C'est une question, c'est une phrase qui revient souvent chez mon énergéticienne, c'est nourrir l'être avant tout. C'est-à-dire que si un soir à 18h, vous n'avez pas fini un truc et que vous avez vos enfants qui jouent dans le séjour et que vous avez envie de passer un peu de temps avec eux, il faut accepter de couper le pro, basculer et être focus et passer un temps de qualité avec vos enfants. Et quand ils iront au lit, peut-être que ce sera le moment pour y revenir, mais vous aurez nourri votre être en passant du temps de qualité avec vos enfants. C'est rigolo ce que tu dis. Je rebondis là-dessus, ça me rappelle un exemple que j'avais entendu ou un article que j'avais lu sur Isaac Newton. Tout le monde connaît l'histoire de la pomme, etc. Mais en réalité, Newton, c'était quelqu'un qui avait un rythme de travail assez faible, qui prenait des longs temps de réflexion. Et il était persuadé que si justement, il était brillant en physique, c'est parce qu'il s'accordait ses longues pauses où il pouvait faire autre chose, reposer son esprit. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Oui, moi, c'est quelque chose de relativement récent dans ma façon de penser. Avant, je ne finissais pas ma journée tant que ma tout doux n'était pas finie. C'est vraiment le bon petit soldat d'entrepreneuriat. Maintenant, j'écoute davantage mon corps. Si un matin, je me réveille et que je n'ai pas d'envie, je vais peut-être prendre ma matinée pour faire des choses, pour nourrir mon être, encore une fois. Donc, ça va peut-être faire du sport. Moi, je sais que personnellement, je crée du momentum, je crée de la dynamique par le mouvement, par le sport. Je vais faire un footing, je fais une séance de sport et tout de suite, ça me redonne et là, je repars avec de l'allant. Mais voilà, il faut savoir s'écouter, savoir ce qui est bon pour soi. Et donc, pour en revenir à cette question de qu'est-ce que m'a apporté cette thérapeute, c'est là, très concrètement, c'est le pourquoi. Donc, le pourquoi, on est venu questionner qu'est-ce qui, au plus profond de mon âme, mon être, fait que j'ai envie de créer ce business-là, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ? Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que moi, je jette un regard sur la planète qui est porteur d'espoir, comme beaucoup de gens, parce que j'ai l'impression qu'on prend quand même une direction qui n'est quand même pas très positive avec tout ce qu'on voit aux infos, même si je ne regarde pas trop les infos. Mais c'est vrai que, bon, là, on n'a pas été épargné cette année entre coronavirus et ENCO. Et en fait, je me suis dit, moi, j'ai cette capacité à mettre en lumière des gens qui ont un savoir-faire, qui ont de l'or dans les mains dans leur thématique, mais qui ne maîtrisent pas les techniques du référencement naturel et qui manquent de visibilité. D'ailleurs, j'en ai beaucoup qui m'appellent pour des coachings gratuits que je fais avec mon nouveau business. Et je vois bien qu'il y a des gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais ils manquent simplement d'être visibles. Donc, quand on est entrepreneur, quand on a de l'expérience depuis plusieurs années, en fait, on peut rapidement les mettre sur la bonne voie et leur dire, sois focus sur ça, ne te disperse pas sur les autres choses que tu as envie de faire maintenant, ce n'est pas le moment, il y a un temps pour tout et vas-y progressivement. Et moi, c'est vraiment cette réflexion-là, c'était de me dire, je veux être un catalyseur pour des gens qui ont un savoir-faire dans des domaines qui vont transformer positivement la planète. Alors, c'est peut-être un peu le monde de oui-oui ce que je suis en train de raconter, mais en fait, mon énergéticienne, elle me pousse à visualiser quelque chose qui viendrait illuminer, irradier mon corps comme un feu de joie. Et en fait, quand on a discuté là-dessus, je lui disais, là typiquement, je cherche une maison en Bretagne et je lui disais, j'adorerais à un moment donné travailler pour une entreprise ou une association qui recrute des bénévoles pour nettoyer les plages. Parce que je sais que la pollution, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas avoir quelqu'un acheter un mégot d'une voiture, laisser un gobelet par terre. J'éduque mes enfants pour qu'ils ne soient vraiment pas dans cette dynamique-là, mais plutôt de prendre ses déchets, de les mettre dans une poubelle. Pour moi, c'est un geste simple de citoyen normal, mais à priori, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, rien que le fait de se mettre dans cette disposition, dans cette visualisation de dire, je suis en train d'aider quelqu'un et il va être visible et il va avoir dix fois plus, vingt fois plus, là, ça donne un sens tout de suite à ce que tu fais. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à trouver et c'est en ça que moi, le travail avec ma thérapeute, c'est ce travail-là qu'on fait, c'est elle me guide sur ce chemin, sur cette voie-là pour mettre plus de sens dans la vie d'un entrepreneur parce que souvent, on est tout seul, on a quand même le besoin de gagner notre vie, de vivre de notre activité, mais en fait, l'argent, ce n'est qu'une résultante, c'est-à-dire que si vous apportez de la valeur aux gens, l'argent viendra naturellement à vous. Et donc, il ne faut pas être focus, mais il faut le faire de manière… Il ne faut pas se le dire et puis agir contrairement à ça. Il faut vraiment avoir un système de valeur qui est de dire mon objectif en me levant le matin, c'est d'aider des gens qui sont dans des domaines qui, moi, m'impactent à titre d'individu, d'être humain et les mettre en lumière grâce aux techniques de référencement naturel. Donc, pour résumer, ce que tu as appris avec ce travail, c'est trouver un espèce de lien entre ce qui, toi, te fait fonctionner, ce qui te motive en tant que personne et un but entrepreneurial. Et en fait, elle t'aide à joindre un peu les deux. Comme ça, tu trouves du sens dans une activité, ça te motive à continuer à avancer, ça te donne envie de bien faire les choses et la résultante de ça, c'est que, de fait, ton business a plus de chances de fonctionner. Oui, en fait, elle m'apprend simplement à être plus à l'écoute de moi-même, à mieux me connaître et c'est un coach spirituel. comme un coach de sport qui vous entraîne le muscle, elle, elle vous entraîne la tête et le cœur. Et donc, toi, ce que je perçois chez toi, comme tu l'as dit, c'est de la rigueur, tu travailles dans la banque, tu ne m'as pas l'air d'être quelqu'un, entre guillemets, perché, énergie cosmique, etc. Ah non, du tout. que ce travail que tu as fait sur toi-même, ça t'a vraiment aidé pour développer cette idée de business en référencement. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant, d'ailleurs, sur ce nouveau projet que tu as ? Oui, alors juste avant de basculer sur le nouveau projet, moi, je suis effectivement quelqu'un de très cartésien. Je suis issu d'une famille de militaires de lignées jusqu'à mon grand-père. Et je me décrivais, et je me décris toujours d'ailleurs comme quelqu'un de cartésien, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est comme quand vous upgradez votre téléphone portable, en fait. Tu sais, quand tu fais une mise à jour de ton téléphone. Pour moi, l'être humain, s'il n'adresse pas le domaine du spirituel, il passe à côté d'une mise à jour, en fait, qui est à sa disposition et qui lui ouvre beaucoup plus de champs des possibles et de ressources. Je vais te donner une anecdote. J'apprends à être plus à l'écoute et plus à saisir des opportunités, mais pas dans le sens opportuniste, mais à être tellement sur le qui-vive de ce qui pourrait se présenter que du coup, je vois plus de choses qu'avant. Ce que je te disais, c'est que là, je démarre mon business SEO, donc je propose aux gens qui suivent ma newsletter de me contacter pour un call gratuit 30 minutes pour savoir ce qu'ils veulent faire. Figure-toi que les deux derniers calls que j'ai eus, c'était deux personnes qui étaient en Bretagne. Je cherche une maison en Bretagne, je cherche à quitter Paris pour m'installer en Bretagne. La deuxième personne, la première personne, je discute avec elle et elle me dit je suis une salariée de la banque, je suis en train de démissionner pour un projet de reconversion et je veux faire décoratrice d'intérieur. Et je suis en Bretagne. Je me dis ça. Le hasard, c'est bien les choses. Non, mais ce n'est même plus du hasard en fait à ce stade-là. C'est vraiment qu'une fois que tu es aligné, alors là, ça va peut-être paraître un peu perché ce que je veux dire, mais tête, cœur, enfin esprit, corps et cœur, en fait, tu es tellement aligné, c'est comme une guitare qui vibrerait sur la bonne note. Une autre guitare dans la même pièce arrive à vibrer en fait à l'unisson. Et en fait, c'est un peu ça que j'apprends, mais encore une fois, c'est relativement nouveau et les mots que j'utilise ne sont peut-être pas les bons. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que quand tu es vraiment aligné avec toi-même, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller, tu ne triches pas, tu es vraiment complètement aligné avec ça, l'univers va t'envoyer ce qu'il te faut sur ton chemin pour y arriver en fait. Et la deuxième personne qui m'a appelé cette semaine, elle me dit, voilà, elle me présente son business, les problèmes qu'elle a en matière d'SEO. Donc, tout de suite, on accroche bien puis on discute puis de manière informelle, on glisse sur d'autres sujets et je lui dis, mais moi, je vais aller en Bretagne chercher une maison. Elle me dit, ah bon ? Mais moi, je suis en Bretagne et elle me dit, ah bon ? Mais c'est fou, tu vas où en Bretagne ? Je dis, ben en Côte d'Armor, à côté de Saint-Malo et elle me dit, mais attends, mais c'est fou. Moi, j'habite à quelques minutes de Saint-Malo, je suis à Dina. Et elle me dit, mais le truc encore le plus fou, c'est que ma mère est agent immobilier. Et là, tu te dis, mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a la probabilité que dans la même semaine, j'ai deux appels qui viennent de Bretagne. La première, mais comme moi, une ancienne employée de la banque qui démissionne pour créer un projet en matière de décoratrice et j'ai un bloc de déco. Et la deuxième, qui me dit, ma mère est agent immobilier et elle est typiquement dans la région où je cherche un bien immobilier. Donc, je me dis, à un moment donné, voilà. Et du coup, j'en ai oublié ta question. Oui, donc le deuxième business, quel est-il ? Le deuxième business, c'est de dire, j'aide des entrepreneurs à être visibles sur Internet et moi, j'ai ma préférence, c'est-à-dire, je veux aider des gens qui vont impacter positivement le monde, la planète. Donc, ça va être dans des domaines comme l'éducation au sens très large. J'ai déjà une cliente qui fait de l'éducation canine, c'est pour te dire que c'est vraiment très large. La santé, le bien-être, j'ai une cliente qui est naturopathe typiquement. La nutrition, le sport, parce que moi, c'est quelque chose aussi qui me parle pour en revenir juste avec, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un triptyque. Ça veut dire qu'il faut que tu sois bien dans ton corps. ça passe par ton hygiène de vie, comment tu t'alimentes, le sport, parce qu'il faut, moi, j'ai besoin de beaucoup de sport aussi pour être bien dans ma peau, dans mon corps. Ça passe par se former parce que si on va avoir des résultats, il n'y a pas plus rapide que se former. Soit vous le faites gratuitement et vous prenez votre temps, soit vous le faites en payant des formations, des coachings, etc. Et c'est un accélérateur, c'est un booster. C'est-à-dire que tout est gratuit, tout est accessible en ligne en matière de connaissances. Après, c'est juste que quelqu'un qui a une expérience, il vous fait le fil rouge, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous avez juste à suivre dans l'ordre et appliquer. Et normalement, vous avez les résultats si la personne sait de quoi elle parle. Et donc, le dernier point, c'est la spiritualité. C'est ton corps, ton esprit. Et après, c'est passer au charbon et être très aligné sur ce que tu veux faire. Et donc, moi, ce nouveau business, SEO, c'est aider ces entrepreneurs-là à gagner en visibilité, à être moins dépendants de la pub Facebook parce que moi, je veux cibler des gens qui ont déjà des business qui tournent plus ou moins, qui sont déjà rentables, mais qui sont ultra dépendants de la pub Facebook, qui investissent plusieurs centaines, voire milliers d'euros en pub Facebook pour acquérir des leads, pour après leur proposer des produits ou des services. Et l'idée, c'est d'avoir cette itinéraire bis, comme j'aime l'appeler, qui est de dire soyez moins dépendants de la pub Facebook, capitalisez sur du référencement naturel. Donc, c'est comme quelqu'un qui investit dans l'immobilier. C'est quelque chose qui se fait sur du moyen long terme. Ce n'est pas des quick wins. Ce n'est pas des choses qui rapidement vont avoir des effets. Mais sur le long terme, moi, comme moi, mon trafic organique, tous les ans, il progresse. Et tous les ans, mon chiffre d'affaires, il progresse parallèlement à ce trafic-là. Donc là, je viens de démarrer, mais j'ai créé une première formation qui explique aux gens comment bien cibler les mots-clés, comment créer des articles performants. Et là, je te rejoins, c'est que je leur dis toujours, d'ailleurs, à chaque fois dans chaque vidéo, la première chose, je leur dis, on n'écrit pas pour Google, on écrit pour un internaute. Déjà, la première chose qu'il faut garder en tête quand on fait du référencement, c'est que la volonté de Google, c'est de montrer le meilleur article possible à une personne qui fait une recherche. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un article pourri que vous allez optimiser que vous allez avoir des résultats en référencement. La base, ce qu'il y a de fondamental quand on démarre sur du référencement, c'est de vouloir apporter la meilleure qualité possible, la meilleure réponse possible à une recherche d'un internaute. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce que veut l'internaute. Est-ce qu'il veut des conseils ? Est-ce qu'il veut que ce soit informatif ? Est-ce qu'il veut que ce soit ludique ? Est-ce qu'il veut un produit ? Il faut vraiment bien comprendre et bien connaître son prospect et de proposer un contenu qui est bien meilleur que tous ceux qui existent déjà. Ça, c'est vraiment la chose de base et on a tendance à trop souvent l'oublier. On n'a pas de résultat si à la base, la matière première, elle n'est pas bonne. Tu as un côté technique, tu as un côté technique, tu as un côté contenu et l'un ne peut pas marcher sans l'autre quand tu veux faire du référencement. Exactement. Tu as trois piliers dans le référencement, la technique de ton site, le contenu et la popularité. Sachant que le contenu, c'est vraiment la matière première. Tu ne feras rien sans un bon contenu. Après, oui, effectivement, je ne suis pas très technique, je n'aime pas trop l'aspect technique du référencement même si je sais que les futuristes diront qu'il faut quand même mettre les mains dans le kangoui. Mais moi, je veux que le référencement soit accessible, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas du tout la technique puisse avoir des résultats. Et moi, j'en suis l'exemple vivant, c'est que je n'ai jamais trop mis la main dans la technique de mon site et pour autant, j'ai 19 000 visiteurs organiques par mois sur mon blog déco. Organique, simplement. Le seul canal Google m'apporte quasiment 20 000 visiteurs par mois parce que je me suis positionné sur des mots-clés. Mon site, ce n'est peut-être pas le plus performant du monde, mais il fait l'agent. Le contenu est très bon, la popularité, elle monte chaque année parce que c'est comme tout. Personne ne vous connaît et puis petit à petit, on commence à vous découvrir, à faire des backlinks et puis ça amène du jus SEO, de la popularité et après, votre référencement, il monte, il monte, il monte. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut avoir une âme de bâtisseur en fait. Mais par contre, les résultats, ils sont excellents s'il n'y a rien. Ok. Merci beaucoup Romain. C'était passionnant cette interview. J'ai vraiment beaucoup aimé ta patte, ta personnalité. J'aime bien ce côté très posé et justement qui n'a pas peur de s'ouvrir des approches nouvelles comme celle de ton énergéticienne. Merci d'avoir accepté cette interview et tous mes succès. Je vous mets tous les liens des sites de Romain dans la description. N'hésitez pas à aller consulter ces différents sites internet. À très bientôt sur Traficmania. Merci beaucoup Romain. Merci André. À plus tard. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.